Le 329 de M. Henrich n'est pas soutenu non plus. Le 348, M. Aubert. Merci M. le Président. Effectivement, alors je suis un petit peu, je reviens un petit peu quand même sur ce qu'a dit mon collègue. Je suis un petit peu déçu de ne pas voir pour ce débat sur les professions réglementées. Madame le Ministre de la Justice qui en est chargée. J'avais entendu le Président Brotte qui nous disait qu'elle était venue en début de commission. Elle est comme la comète de Halley. Elle vient voir l'Assemblée tous les dix jours. J'espère que nous aurons l'occasion d'apercevoir Madame le Ministre qui ne boude pas parfois les plateaux télé et qu'elle vienne ainsi s'intéresser à l'avenir des professions dont elle a la charge. Cette introduction étant réalisée, en remerciant le Ministre de l'Economie qui, à défaut, représente par défaut le Ministre de la Justice et qui le fait avec le talent qu'on lui connaît, mais également avec les limites qu'il ne s'agit pas forcément de son domaine de compétences. Alors, sur cet amendement, il est assez logique. Nous considérons que les professions réglementées, les tarifs des professions réglementées n'ont rien à faire dans le Code de commerce, que la nature particulière des professions qui sont ainsi visées et qui s'attachent parfois à la notion d'auxiliaire de justice, auxiliaire également de services publics, parfois détenteur également d'actes liés à l'autorité publique, en réalité, toutes ces subtilités juridiques et ces subtilités de fonction font qu'il est tout à fait déplacé de les raccorder à la sphère marchande et de les mettre dans le grand bain de professions qui n'ont strictement rien à voir. C'est parce que nous défendons cette spécificité, parce que nous considérons que le droit n'est pas un produit commercial, que le droit n'est pas un produit comme les autres, que nous ne souhaitons pas voir arriver l'autorité de la concurrence, que nous ne souhaitons pas que le coût, le prix, soit la seule variable d'ajustement de la concurrence, parce que nous considérons également que la mise en concurrence n'est pas forcément toujours synonyme de modernité et de qualité de service public. Pour toutes ces raisons, voilà pourquoi nous avons, avec mes collègues, déposé cet amendement qui vise donc à supprimer l'article 12. Merci, M. le député. Nous en venons à l'amendement numéro 736. M. Morel à l'huissier. Oui, merci, M. le Président. A l'occasion de la discussion de cet amendement, permettez-moi de regretter que la profession notariale fasse l'objet d'une véritable stigmatisation qui n'est pas digne à mon sens. Je regrette particulièrement les propos tenus par le rapporteur, notre collègue Ferrand, qui semble avoir été un tantinet agacé par les manifestations des notaires et de leurs salariés. Il me semblait pourtant que la liberté d'expression était largement revendiquée dans notre pays. Pourquoi les notaires ne devraient-ils se taire et avec eux leurs 48 000 salariés ? Officiers publics et ministériels, les notaires sont délégataires de la puissance de l'Etat. Ils réalisent des actes authentiques qui ont une force probante équivalente à celle des décisions de justice. Ils réalisent bon nombre de consultations gratuites au profit des particuliers, des entreprises et des collectivités territoriales. Il me semble qu'aujourd'hui, vouloir toucher à leurs tarifs sans une étude préalable, sans une étude d'impact, n'est pas tout à fait normal. Merci M. Moral Alussier. Le 975 n'est pas défendu, le 993 ne l'est pas, le 1006 ne l'est pas, le 1128 non plus, le 1165 non plus, le 1408 non plus. M. Lacoyer pour le 1505. M. le Président, sinon je vous laisse. Merci M. le Président. Cet article 12 instaure de nouveaux principes de fixation et de révision des tarifs réglementés de certaines professions juridiques. Administrateur judiciaire, commissaire priseur judiciaire, greffier de tribunaux de commerce, huissier de justice, mandataire judiciaire et notaire. Ces professionnels sont ouverts à l'évolution de leur profession, notamment au développement de la dématérialisation des actes et à l'augmentation du recours au numérique, à l'accès à la profession des plus jeunes ou à une meilleure transparence des tarifs. Malheureusement, ce que propose ce projet de loi, ce n'est pas une évolution de ces professions, c'est la mise en cause totale et complète, improvisée, sans aucune concertation ni réflexion préalable sérieuse, d'un modèle juridique et économique ayant fait ses preuves depuis de nombreuses décennies. La remise en cause d'un modèle basé sur la qualité et l'impartialité du service rendu et qui est garant de sécurité juridique pour la société française. Ainsi, un acte immobilier sur 1100 fait l'objet d'un contentieux en France, contre 1 sur 3 dans les pays anglo-saxons. Dans ce projet d'affichage, ce texte fourre-tout, bâti pour démontrer sa soi-disant volonté de réforme, le gouvernement n'hésite pas à stigmatiser, tel des nantis, les professions réglementées, accusées d'être à l'origine de tous les maux dont souffre notre pays. Cette démarche stigmatisante s'apparente à une sorte de croisade poujadiste de la part du gouvernement contre les professions réglementées. Elle est fondée sur le seul prisme économique et concurrentiel, sans prendre vraiment en compte les conséquences des mesures proposées sur l'économie des professions réglementées en cause et sur la société française dans son ensemble. D'abord, ce projet de loi introduit de la complexité et de l'insécurité, dans cet article en particulier, dans l'architecture et la mise en œuvre des tarifs des professions en cause. L'instauration d'un corridor tarifaire que nous propose le gouvernement va à l'encontre même des règles qui régissent les tarifs publics et de la mission d'intérêt général confiée aux professions en cause. Un tarif public ne peut être qu'unique, c'est-à-dire non négociable. Il ne peut faire l'objet d'une variabilité source d'inégalité pour les citoyens devant les charges publiques. Au plan déontologique, la négociabilité des tarifs fera entrer ses professions réglementées et tout particulièrement les notaires, dans une logique concurrentielle, mercantile vis-à-vis des tiers et en interne, sur la base d'une optimisation des rendements. Ensuite, loin de profiter aux consommateurs, le corridor tarifaire que le gouvernement et sa majorité veulent imposer aura des effets contraires à ceux qui sont espérés. Ainsi, aujourd'hui, dans les offices notariales, la proportionnalité déjà contrôlée du tarif fait que les gros dossiers financent les dossiers à perte, qui représentent plus de la moitié des exacts. Le système actuel du tarif permet de garantir un modèle juridique et économique pérenne et de garantir l'accès aux droits de tous. Si le tarif devait être plafonné, à la baisse évidemment, il est à craindre que ces petits dossiers soient délaissés, puisque non rentables et non compensés par d'autres. En déstabilisant le modèle économique des professions réglementées, le gouvernement et sa majorité prennent donc le risque de provoquer la disparition de plusieurs milliers d'offices concernés, qui constituent un véritable maillage juridique de proximité, garantissant un service juridique de qualité pour tous les citoyens. Les effets potentiels de ce texte sur la rentabilité des offices et partant sur l'emploi et sur l'investissement seront désastreux, créant autant de véritables déserts juridiques sur notre territoire. Les conséquences de la dérégulation subie par le notariat hollandais dans les années 90 donnent l'exemple frappant d'une réforme mal pensée. En France, ce sont, selon les syndicats des salariés en cause, 15 000 emplois qui pourraient être menacés dans les offices notariaux par les mesures proposées dans ce projet de loi. Et nous avons été informés cette semaine du détail même de ces suppressions d'emplois. Mes chers collègues, le travail accompli par la commission spéciale sur le dispositif des tarifs réglementés n'a rien amélioré. Il a même accru la complexité et l'absence de lisibilité des tarifs en totale contradiction avec l'objectif affiché par le gouvernement. A force de bricolage, de recul, de compromis bancal, vous avez encore, M. le ministre, renforcé la complexité de cette usine à gaz. Renoncer complètement à ce dispositif, ce sera préférable. Si vous ne vouliez pas suivre ce chemin, certainement le plus sage, nous avons choisi avec mes collègues du groupe UMP de défendre plusieurs amendements pour réécrire entièrement cet article, pour supprimer la notion de rémunération raisonnable définie sur la base de critères objectifs, notion qui n'a pas de sens juridique et qui correspond à une vision égalitariste de la société, pour supprimer l'alinéa trop complexe relatif à la péréquation nationale qui va financer ce fonds de péréquation nationale. Sur quelle base ? Pour supprimer les corridors tarifaires dont nous avons cru comprendre qu'ils suscitaient également des interrogations chez les rapporteurs eux-mêmes de ce texte. M. le ministre, renoncez à cet article, prenez en compte ces propositions d'amendement, ne prenez pas le risque de détruire un modèle juridique et économique solide et efficace, de détruire des milliers d'emplois, d'une certaine façon de détruire le modèle juridique français. Merci M. le Président. Le 1506 n'est pas défendu. Le 1604, M. Gilles. Merci M. le Président. Mesdames et Messieurs les rapporteurs, M. le ministre, je ne reviendrai pas bien sûr sur mes propos de vendredi soir à minuit 30, propos dont je m'attendais quand même, M. le ministre, à avoir quelques réponses de votre part. Cet amendement de mon collègue Abad vise essentiellement à supprimer les nouveaux principes de fixation et de révision des tarifs réglementés de certaines professions juridiques. Et, M. le ministre, je ne peux que soutenir cet amendement de suppression, de suspension de l'article 12, dans lequel je vois une stigmatisation inquiétante de certaines professions juridiques réglementées de la part de votre gouvernement. Et, pour autant, je ne suis opposé ni à une meilleure lisibilité des tarifs, ni à leur révision régulière. Mais, M. le ministre, cependant, la réforme du tarif actuel proposé n'est pas satisfaisante. Elle va notamment ouvrir une guerre des prix, on l'a suffisamment indiqué dernièrement, dans laquelle le droit comme la sécurité juridique n'ont vraiment, vraiment rien à gagner. Merci, M. le député. Le 1932 n'est pas défendu. Le 1932 n'est pas défendu le 2008, M. Deleuze. Oui, M. le Président, merci. La simple lecture de cet article 12, tel qu'il a été réécrit par la Commission, suffit à prouver que l'objectif avancé de simplification est évidemment loin d'être atteint. La rédaction fait appel à des notions soit imprécises, comme le coût pertinent ou la rémunération raisonnable, soit d'articulation pour le moins difficile, comme le tarif, le tarif de référence ou le seuil. Ainsi, le tarif fixé pour chaque prestation, en fonction du coût pertinent et de la rémunération raisonnable, est fixe ou variable, selon qu'il est égal ou supérieur à un seuil. Et dans ce dernier cas, intervient la notion de tarif de référence. La variabilité du tarif, même réduite à des cas limités, reste pour nous incompatible avec le principe constitutionnel d'égalité des citoyens face au coût des prestations portées par les professions juridiques réglementées. Le tarif variera, c'est inévitable, en fonction de paramètres étrangers à la prestation elle-même. La mise en place de tarifications différentes est contraire au principe d'égalité devant le service public et le maintien du corridor tarifaire, même limité, remet en cause l'obligation d'instrumenter. Les exigences d'accès aux droits et démissions d'intérêt général, assurées par délégation de l'autorité publique, ne peuvent voir des tarifs variables selon les professionnels qui les exercent et les territoires où ils sont implantés. Du reste, on ne peut que craindre que la concurrence entre professionnels conduise à une réduction de la masse salariale avec ce que cela peut signifier en termes de conséquences sur l'emploi. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article qui entraînera, s'il était appliqué, une dégradation de la qualité du service public et de la sécurité juridique. Merci, M. Delaise. Le 2051 n'est pas défendu. Le 2088, M. Fromantin. Pardon. Merci, M. le Président. Outre le fait que dans l'article 12 de profession réglementée, nous inscrivons dans le Code du commerce une certaine marchandisation du droit, nous avons déposé un amendement de suppression pour un certain nombre de dispositions qui nous paraissent être discutables. Je reconnais que cet article a évolué au cours de la commission spéciale, mais il pose encore de nombreuses questions. Et pour le groupe EDI, la première question, c'est bien sûr l'homogénéisation des règles tarifaires, qui est une fausse bonne idée. Chaque métier a ses propres spécificités et il ne faut pas les nier. Cette homogénéisation des règles tarifaires risque de mettre à mal un certain nombre de professions avec des conséquences sur leur fonctionnement et remettre bien sûr en cause les principes fondamentaux qui régissent ces professions juridiques, à savoir l'égal accès au droit, la qualité juridique et la conservation du maillage territorial, la lutte contre les déserts. Je le connais dans les déserts médicaux, mais cette fois-ci, c'est les déserts juridiques. Même si on peut se réjouir qu'en commission, nous avons adopté une révision quinquennale des tarifs, néanmoins, cet article ne nous paraît pas encore satisfaisant. D'abord parce qu'il y a des critères trop vagues. Le coût pertinent des services rendus, la rémunération raisonnable définie sur la base de critères objectifs, comme objectivité, ça nous laisse place à un certain nombre d'interprétations. et la pertinence des coûts peut s'entendre de différentes manières. Nous redoutons ainsi que la tarification résulte simplement d'une décision arbitrale sans raison compréhensible. On peut d'ailleurs se poser la question « Qu'est-ce qu'une rémunération raisonnable ? » Cela risque, bien sûr, d'engendrer un nombre de consensieux incalculables. Ensuite, le corridor tarifaire. Le corridor tarifaire, c'est un risque d'inflation à craindre. La version initiale du corridor tarifaire instaurait une fourchette comportant un maximum et un minimum. Les tarifs devaient être définis entre un prix plancher et un prix plafond. Il était difficilement envisageable de concevoir qu'un client arrive chez sa profession juridique, et particulièrement un notaire, et négocie les tarifs. Bien évidemment, les personnes les moins aisées, les plus en difficulté, auraient eu bien sûr le tarif le plus cher, et c'était une disposition qui ne nous plaît guère. En commission, nous avons permis de faire évoluer le corridor, mais une nouvelle rédaction ne nous satisfait pas, puisqu'elle a remplacé la fourchette par un seuil, ce qui revient quasiment à la même chose. Alors, nous pensons que la première version du corridor tarifaire avait disparu, et la voilà qui réapparaît avec cette nouvelle rédaction. Une nouvelle rédaction complexe, il risque d'engendrer les mêmes conséquences. En effet, l'instauration d'un tel mécanisme engendrera de la même façon une hausse des prix qui impactera directement les clients. Il faut se rappeler que 70% des acteurs notariés sont effectués à perte, finançant ainsi les 30% restants. Actuellement, un petit acte ne coûte pas moins cher à effectuer qu'un gros acte. Et le fragile équilibre risque donc d'exploser sous l'effet de la mise en place de ce corridor instauré au-dessus d'un seuil dont nous ne connaissons d'ailleurs pas encore les modalités de détermination. Nous risquons donc d'aller vers une libéralisation totale des tarifs qui ne peut que desservir le client. Alors, nous avons proposé un certain nombre d'amendements, on y reviendra tout à l'heure, notamment avec la forcétisation des actes les plus courants. Également, surtout, ce qu'il faudrait faire, c'est un véritable travail sur les taxes que, rappelons, que dans les frais de notaire, la plus grande partie, 80%, ce sont les taxes. La prééquation interprofessionnelle, également, nous pose question. Qui chapeautera le fonds interprofessionnel ? Pourquoi créer un fonds pour toutes les professions et non pas un fonds par profession ? Pourquoi cette aide juridictionnelle finance l'aide juridictionnelle et les maisons de justice et du droit, alors que l'objectif est une prééquation afin d'aider les offices en danger ? Alors, le groupe UDI proposera des amendements de repli, bien évidemment. Et puis, enfin, le contrôle de l'autorité de la concurrence nous paraît absolument pas pertinent. Le droit n'est pas un secteur marchand et donc, ça ne nous paraît pas être judicieux. Voilà, en tout cas, pourquoi nous avons déposé cet amendement de suppression. J'y reviendrai tout à l'heure avec les amendements de repli que nous avons déposé. Merci, M. Verkamer. Le 2275 n'est pas défendu. Le 2328 non plus. Le 2422 non plus. Le 2791 non plus. Le 2944, M. Lurton. Oui, merci, M. le Président. M. le Ministre, lors de la discussion générale en commission spéciale, la première commission spéciale qui s'est tenue, je vous avais dit que la partie de votre projet de loi sur les professions réglementées n'avait pas fait l'objet d'une concertation suffisante avec les professions concernées. Et vous m'aviez alors répondu que s'il y a bien un reproche que vous ne pouvez pas vous faire, c'était bien celui-là. Et pourtant, M. le Ministre, c'est vraiment tout ce que nous avons ressenti à travers les auditions que nous avons pu mener. Ce sentiment est général. Et quand les organisations professionnelles ont été reçues par votre ministère, elles ont toutes eu le sentiment d'un projet bouclé, de ne pas pouvoir être entendus ni même discutés sur le fond. Pire encore, M. le Rapporteur général, nous a dit vendredi soir, ou plutôt samedi matin, que les professions de mandataire judiciaire, viciers de justice, commissaires priveurs, avaient au cours des auditions montré leur volonté de voir leur profession évoluer et en quelque sorte d'accepter ce projet. Vraiment, je m'interroge sur les personnes qu'il a pu entendre lui dire cela. Et en tout cas, c'est très loin de ce qui nous revient de la base des professions. Mais si on en vient à l'article 12 que je vous propose de supprimer dans cet amendement, c'est un article qui prévoit entre autres la création d'une fourchette de tarifs pour les professions réglementées avec un tarif bas et un tarif haut que les professions réglementées pourront pratiquer désormais. J'ai bien compris au travers des amendements à venir que vous allez revenir sur cette disposition et finalement accepter en partie du moins ce que vous nous avez refusé en commission spéciale. Cet amendement de M. le Rapporteur général et de Mme la rapporteure thématique justifie à lui seul notre demande de suppression de cet article 12 et hormis les conséquences qu'auraient une baisse des tarifs sur le fonctionnement des professions réglementées, conséquences sur lesquelles je me suis déjà longuement exprimé en discussion générale sur votre texte ainsi que sur cet article, je dois vous dire M. le ministre que votre texte est là vraiment contre-productif pour la croissance et l'activité puisque l'incertitude qu'il fait peser sur les études notariales par exemple mais également sur les autres professions réglementées déjà depuis plusieurs mois, ces mêmes études ont gelé leur recrutement et leur développement freinant ainsi encore plus la reprise de la croissance de notre pays. Enfin M. le ministre, je voudrais vous dire que je considère aussi l'absence de Mme la ministre de la Justice comme méprisant pour la représentation nationale et que pour ce qui concerne les membres de la commission des affaires sociales ils devraient être à la même heure en train d'examiner le projet de loi d'organisation territoriale de la République en commission et que nous ne pouvons pas être à la fois dans l'hémicycle et en commission et c'est profondément regrettable. Merci M. le député. Avis de la commission. Mme la rapporteure, thématique. Merci M. le Président. Mes chers collègues, je voulais très rapidement permettez-moi de revenir sur les propos de vendredi soir et vous faire quelques observations que ceci m'inspire. Déjà à vous dire que cette réforme avait été mise en perspective depuis des années, même des dizaines d'années et dernièrement en 2008 et en 2009 un projet de réforme a été proposé et bien sûr il n'a été concrétisé par rien. Donc c'est pour vous dire à la fois la réponse à un besoin et mais une difficulté de mener cet exercice et je voulais chaleureusement nous encourager à aller dans cette voie du changement. Ensuite, vous dire que nous proposons non ça n'est pas sans rapport nous vous proposons une nouvelle organisation de ces professions une nouvelle méthode applicable à l'ensemble de ces professions juridiques réglementées et également aux professions judiciaires au travers de la fixation des prix nous allons en parler avec l'article 12 au regard d'une liberté d'installation régulée au regard d'un mode d'exercice de ces professions que nous vous proposons différents. Alors je tiens quand même à préciser et je le dis une fois je ne le répéterai pas mais c'est vraiment un dispositif parce qu'il faut rentrer dans la justice du 21ème siècle sans pour autant détruire le modèle auquel nous sommes tous attachés. Nous sommes attachés aux droits français autant que vous l'êtes lisez ce que nous avons pu écrire tant Richard Ferrand que moi-même et nous sommes attachés à la sécurité juridique et l'acte authentique n'est pas remis en question. Nous sommes attachés parce que nous ne pouvons pas faire non plus autrement aux offices publics ministériels mais nous sommes encore plus attachés au maillage territorial autant que vous et peut-être plus que vous parce que quand on fait cette réforme c'est précisément pour conserver des professions juridiques sur nos territoires ruraux et nous en avons bien besoin non pas seulement pour eux-mêmes mais pour les salariés qui y travaillent et pour la matière grise que ça permet de maintenir sur ces territoires. Alors je voulais également faire des observations par rapport aux propos que vous avez tenus vendredi et samedi matin sur les déserts juridiques nous voudrions provoquer des déserts juridiques c'est tout le contraire c'est parce que précisément nous ne voulons pas des déserts juridiques que nous proposons de conserver un modèle en le modernisant. Ensuite vous parlez de l'autorité de la concurrence et du ministère de l'économie en faisant valoir excusez-moi mais on ne vous a pas interrompu est-ce que vous pourriez me laisser parler ? Alors vous avez évoqué l'autorité de la concurrence et le ministère de l'économie et la marchandisation du droit que cela impliquerait moi je suis désolée mais je ne comprends pas ces propos parce que la qualification des officiers publics ministériels elle relève toujours du statut du code civil et du code de procédure civile ce n'est pas parce que nous mettons une norme sur l'ensemble des tarifs de ces professions réglementées et faisant rejoindre certaines qui y sont déjà tels les greffiers des tribunaux de commerce c'est pas rien c'est quand même un dispositif qui est dans une institution juridictionnelle je ne vois pas en quoi on considère que c'est une marchandisation du droit ensuite sur le sur le corridor simplifié que nous allons mettre en place je l'espère prochainement nous sommes dans un corridor simplifié parce que bien évidemment il y a un gain entrepreneurial qu'on ne peut pas non plus complètement rayer d'un revers de main et si la révision des tarifs s'impose elle s'impose différemment et je crois qu'au contraire en faisant venir l'autorité de la concurrence au soutien d'une réflexion dans un domaine extrêmement difficile et en faisant valider cette réflexion d'une façon conjointe par le ministère de la justice et le ministère de l'économie et des finances nous avons semble-t-il rempli notre devoir enfin monsieur Zumkeller n'est pas là mais je tenais à lui faire part de mes observations il a fait trois observations très rapides et très intéressantes la première c'était sur la formation alors je veux le rassurer sur ce point il n'y aura pas de changement bien sûr que la formation continuera il n'y a aucune raison de mettre de mettre de côté cette question il y avait également une interrogation sur la financiarisation des dispositifs alors notamment par l'article 21 nous avons vérifié mais nous aurons l'occasion d'en reparler nous sommes tous aussi attachés les uns que les autres à ce que la financiarisation de ces professions ne se tiennent pas et nous serons extrêmement vigilants tant le rapporteur général que moi-même et mes collègues ici présents enfin moi je voulais vous dire que on est là pour purger des archaïsmes c'est tout et qu'en purgeant des archaïsmes on permet la survie d'une profession enfin pour en revenir enfin à l'article 12 dont vous avez beaucoup parlé je vous dis que face à une dispersion normative effectivement on propose un autre dispositif avec une méthode nouvelle avec la venue d'une autorité de la concurrence mais avec bien sûr une discussion qui s'engage tant avec la profession qu'avec les associations de consommateurs c'est un travail de clarification qui s'impose à nous nous avons tous entendu l'opacité des tarifs à tel point que les notaires sont obligés d'entrer les données pour savoir combien ça va coûter à l'usager du droit si c'est un dispositif qui vous convient moi il ne me convient pas enfin nous avons mis en place un dispositif qui tient compte des réalités avec une péréquation possible avec la possibilité d'avoir des tarifs proportionnels parce que nous voulons bien notant que vous la viabilité des études et des offices et en particulier sur les territoires ruraux nous voulons aussi la transparence parce que vous savez quand on fait un chèque qu'on le fasse au notaire ou qu'on le fasse à son banquier c'est toujours un chèque et quand on dit que c'est un chèque civil ou un chèque commerçant je crois que pour les usagers ça n'a pas beaucoup d'importance voilà ce que je voulais vous ce que je voulais vous préciser c'est par rapport à la marchandisation du droit enfin la péréquation nationale est toujours possible il y aura un équilibre trouvé déjà par la péréquation dans l'étude elle-même il y aura également une péréquation nationale qui sera peut-être possible et une péréquation interprofessionnelle parce que la solidarité des professions juridiques réglementées ça n'est pas un vain mot et il me paraît tout à fait intéressant à un moment ou à un autre de se poser la question de la justesse des remises si les remises doivent être réservées à des achats importants ou si au contraire les remises ne doivent pas être privilégiées pour les classes moyennes et les primo-accédents voilà les observations que je voulais faire en première analyse bien évidemment j'accompagne d'un avis défavorable ces amendements de suppression de l'article 12 merci madame la rapporteure avis du gouvernement monsieur le ministre merci monsieur le président mesdames messieurs les députés avant tout pour répondre à la demande faite par monsieur Ouyon répétée par monsieur le député Ouyon et par monsieur le député Delaise je vous confirme comme dit lors de la commission spéciale que la garde des Sceaux était donc là à la discussion générale c'était l'engagement du gouvernement et que la décision qui a été prise par le premier ministre c'est que comme je l'ai fait pour le permis de conduire qui relève en effet du ministre de l'intérieur je porte ici les arbitrages qui sont pris sur le plan interministériel et donc je les porterai sur cette partie du texte de loi avec la loyauté qui est la mienne à l'égard des décisions qui sont arbitrées par le premier ministre je veux maintenant revenir et là aussi je m'étais astreint à cette discipline aux différents points qui ont été soulevés aussi bien dans la discussion générale de l'article que dans les amendements de suppression sans être pour autant trop long d'abord peut-être pour essayer de resituer l'ambition de ces articles même si je me concentrerai sur l'article 12 et de cette réforme et peut-être pour lever j'ai eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises mais rappeler ici qu'il ne s'agit pas de revenir sur la sécurité juridique de notre système et en rien sur ce qui est son fondement et pardon de le redire ici nous parlons de la tarification des actes mais nous ne parlons en rien de la nature de ces actes ou de ce qu'ils peuvent recouvrir et donc là je pense qu'il est important pour celles et ceux qui en particulier nous écoutent et ce débat est suivi qu'on ne fasse pas croire que nous remettrions en cause ce qui fonde le droit continental français ça n'est pas vrai et comme l'évoquait madame la rapporteure pardon de vous le dire mais la loi de mars 2011 qui en particulier a conduit à prendre l'acte d'avocat remettait bien davantage en cause ce qui constitue l'essence même de l'acte authentique que ce que ce texte comporte et je crois qu'il faut rester collectivement sérieux sur ce sujet bon il faut rester sérieux sur ce sujet nous parlons de tarifs sur l'article 12 on parle de tarifs on ne parle pas de la sécurité juridique des actes alors deuxième point et là aussi je veux insister jamais vous ne m'avez entendu stigmatiser telle ou telle profession et donc je crois qu'il faut il y a eu beaucoup trop d'émotions autour de ce débat il s'agit d'un débat qui consiste enfin d'un travail qui consiste à moderniser une partie du fonctionnement de ces professions réglementées et c'est normal parce que ça n'est pas parce qu'un tarif est réglementé qu'il ne doit pas être constitué sur des bases transparentes et c'est toute l'ambition de ce texte un tarif réglementé ne doit pas être un tarif opaque et c'est finalement le seul point que nous voulons ici aborder et donc il ne s'agit pas pour autant de stigmatiser des professionnels du droit qui sont respectables qui font un travail important pour la sécurité juridique et vous avez été plusieurs à le rappeler et qui sont appréciés de tous nos concitoyens donc pas de stigmatisation pas non plus de comparaison à mon avis inappropriée la réforme hollandaise souvent citée en référence par le conseil supérieur du notariat et j'ai lu comme vous j'ai lu comme vous en effet les éléments de langage diffusés par les professionnels n'a rien à voir avec la réforme ici proposée c'était une réforme en effet d'ouverture complète des tarifs et de déréglementation des tarifs ce qui n'est pas ce que nous proposons cette réforme n'est pas une réforme de déréglementation des tarifs des notaires des huissiers des commissaires priseurs judiciaires etc et toutes ces professions sont aussi importantes les unes que les autres donc comparaison n'est pas raison à tous égards surtout quand cela n'a rien à voir ensuite et je veux faire ici ce point de méthode parce que je ne le referai pas systématiquement les chiffres de suppression d'emploi qui ont été évoqués par plusieurs d'entre vous pardon de vous le dire mais il y a eu une sensibilité collective sur le sujet des études d'impact je la partage ayant moi-même demandé des évaluations objectives mais je n'accepte pas comme argument des chiffres qui de manière scandaleuse ont été mis en avant par certains professionnels sans aucun fondement sans aucune preuve et sans aucun sérieux parce que dire que la réforme qui est ici posée de la libre installation et des tarifs va conduire à plusieurs dizaines de milliers de suppression d'emplois franchement franchement ça n'a qu'un objectif c'est agiter les peurs en particulier des salariés et des plus fragiles qui travaillent dans ces offices et je trouve que ça n'est pas à la hauteur du débat c'est même presque inquiétant c'est même presque inquiétant de la part d'officiers publics ministériels et on ne peut pas on ne peut pas demander de la dignité qui est légitime et en même temps se comporter de la sorte et donc moi je nous invite collectivement à prendre beaucoup de distance par rapport à ces chiffres non il faut prendre beaucoup de distance par rapport à ces chiffres parce que c'est là où certains de ces professionnels ne sont pas sérieux je ne fais honnêtement même pas référence aux menaces de mort j'ai porté plainte que j'ai reçu de certains officiers publics ministériels parce que vous m'accorderez sur le fait que c'est particulièrement étonnant mais il faut garder d'abord son sang-froid et il faut garder du sérieux et je n'accepte pas je veux le dire ici solennellement aux salariés qui ont pu prendre pour eux l'émissive envoyée par certains notaires à leurs députés consistant à demander de cocher des noms parfois ça n'est pas à la hauteur du débat et tout ça n'est pas sérieux ça ne relève en rien de la réalité de cette réforme alors de quoi s'agit-il en particulier dans cet article 12 des tarifs et nous reviendrons sur la liberté d'installation un peu plus tard les tarifs que propose-t-on dans cet article une méthode qui permettra la transparence dans la formation des tarifs réglementés parce que aujourd'hui dans quel régime vivons-nous sur ces professions dans celui de la loi de mars 44 et donc oui vous avez tout à fait raison de dire que ça n'est pas aujourd'hui dans le code du commerce ça n'est d'ailleurs dans aucun code aucun code parce que c'est dans cette loi de mars 44 et pardon de vous le dire mais les tarifs aujourd'hui ils sont dans le code du commerce et c'est vrai pour beaucoup d'autres professions c'est vrai pour certaines professions réglementées juridiques d'ores et déjà toutes celles qu'on a codifiées c'est vrai pour d'autres professions justement qui relèvent d'aménagement et de régulation sectorielle et donc il ne faut pas voir en cela par une forme de simplisme ou d'esprit réflexe que parce qu'on va codifier les règles de transparence des dits tarifs d'un seul coup on se met à marchandiser non c'est que simplement on sort de la loi de mars 44 et parce que cette loi de mars 44 qui n'en contient pas pas plus que le code de procédure il n'y a pas aujourd'hui d'éléments tarifaires sur ces sujets et donc nous sortons de la loi de mars 44 pourquoi ? parce que quand vous interrogez aussi bien et nous avons constaté la même chose avec ma collègue Christiane Taubira les professionnels que les services de l'Etat personne ne vous dit sur quelle base nous formons ces tarifs donc nous avons des tarifs réglementés mais nous n'avons pas d'éléments objectifs pour les former alors vous considérez que les éléments qui sont dans la loi laquelle renvoie je vous le rappelle ensuite à un décret ne sont pas satisfaisantes or les notions de coût pertinent et de rémunération raisonnable elles sont bien connues du système juridique français on les applique en droit interne dans beaucoup de systèmes régulés où nous avons là aussi des tarifs réglementés l'ARCEP les applique la plupart des services d'intérêt général font référence à ces notions elles consistent simplement à dire on va regarder les tarifs à la lumière des coûts réels d'une part et des investissements faits par les professionnels d'autre part c'est ça la notion de rémunération raisonnable et donc on construit dans la loi l'architecture juridique qui donnera la transparence à la formation de ces tarifs puis ces tarifs sont renvoyés à une mécanique qui permettra cette pleine transparence donc sur ce sujet je crois que vous allez chercher honnêtement bien loin des arguments et vous allez à mon avis dramatiser les choses au-delà du raisonnable parce que nous créons plus de transparence nous renvoyons à une mécanique qui est claire nous l'inscrivons dans un code où il est normal qu'il y ait des tarifs mais sans que ce code en rien n'entache le fond même de ces actes qui de manière évidente restent des actes juridiques constitutifs de la sécurité juridique de nos concitoyens et nous déterminons une mécanique là également transparente et encore une fois quand on interroge ces professionnels quand on interroge les différents services compétents personne n'a pu me répondre n'a pu me donner une réponse satisfaisante sur les règles aujourd'hui en vigueur donc ce texte oui il apporte un progrès à cet égard parce qu'il donne des éléments de transparence qui n'existe pas aujourd'hui et qui me paraissent garantir en particulier une rémunération des professionnels parce qu'aujourd'hui il faut le faire à la lumière des coûts réels alors une fois qu'on a dit ça il y a le double sujet de la péréquation et là de la même façon soyons collectivement sérieux on parle de péréquation en disant il y a des actes qui aujourd'hui sont faits à perte voire des actes de conseil de certains professionnels qui ne sont pas rémunérés et d'autres où il y a de marge c'est tout à fait vrai ce texte ne changera rien au fait que le conseil des officiers publics ministériels pourra être un conseil totalement gracieux sur le fait que des actes seront aux limites de la marge et le resteront puisque le principe de proportionnalité est préservé par le texte mais ça se fera sur une base transparente maintenant quand on me parle d'un principe de péréquation de quoi s'agit-il en réalité et bien la péréquation qui existe elle peut exister au sein d'un cabinet qui va faire certains actes à perte ou en ne gagnant presque rien et d'autres qui sont plus profitables parfois sur un même concitoyen en continuant à l'accompagner mais la plupart du temps la péréquation au niveau macroéconomique dont nous parle la profession elle n'a pas de réalité elle n'a pas de réalité sauf à ce que vous me disiez ce que personne n'a su nous montrer et ce qui n'existe pas c'est que le notaire des beaux quartiers parisiens reverse quelque chose au notaire de l'OSER ça c'est une péréquation professionnelle elle ne me paraît pas exister aujourd'hui et donc aujourd'hui il y a en effet des petits offices notariaux qui font sans doute beaucoup d'actes qui gagnent assez peu et des notaires qui souvent d'ailleurs ne le font pas sur des prestations qui relèvent de l'acte authentique mais sur des prestations annexes où ils ont développé une activité qui est une activité de conseil et c'est très bien pour le notariat et bien réussissent à avoir une marge bien supérieure donc la réalité de la péréquation c'est aujourd'hui pardon de le dire en des termes un peu brusques mais une forme d'opacité si auto-légitimée et donc parce qu'il y a une péréquation finalement on dit il ne faudrait pas regarder les tarifs donc je pense qu'il faut préserver la péréquation nous allons y revenir mais elle doit reposer sur une transparence des prix qui peut être contre la transparence des prix réglementés je suis désolé personne légitimement c'est une mesure de justice alors la péréquation qui est faite qui est proposée par ce texte et c'est un apport de la commission spéciale c'est une péréquation au sein de la profession et entre les professionnels et il me semble que c'est un véritable apport puisque l'ensemble de ces professions seront mises à contribution et j'entends beaucoup parler d'une seule profession mais sommes toutes dans ce texte nous couvrons toutes les professions réglementées et donc ce qui est dit c'est que le principe de péréquation sera défini donc par décret il y aura une vraie concertation qui sera faite pour en définir les modalités mais elle consiste à dire créons au sein des professions des éléments de rééquilibrage qui sont à définir et entre professions pour que ce qui constitue même le service public et l'accès légal accès au droit et je pense qu'il y a des amendements très importants qui seront à discuter qui permettront d'enrichir le bon fonctionnement de ce fonds de péréquation permettront d'aller au bout de la logique parce qu'il y a quand même un angle mort dans votre raisonnement pardon de vous le dire mais on ne peut pas la main sur le coeur dire on est officier public ministériel et considérer que du coup c'est l'officier public ministériel qui pour lui-même doit déterminer toutes les modalités de régulation de tarification et de la profession ce qui est la réalité du monde dans lequel nous vivons et vous le savez bien sauf à craindre la transparence et l'objectivité parce que ce que propose ce texte c'est de mettre de l'objectivité et c'est de dire quand on est officier public ministériel selon des règles définies et bien oui il est normal qu'on participe au bon financement du service public de l'accès de l'égal accès au droit c'est la philosophie de ce texte alors j'en finirai par le corridor tarifaire et là en plaidant coupable en quelque sorte puisque c'est moi-même qui ai introduit cette subtilité dans le premier échange que nous avons eu dans le cadre de la commission spéciale pourquoi ? je vais être là très transparent parce qu'avec la même conviction que j'ai pour défendre ce en quoi je crois j'ai la même lucidité quand je me suis trompé je pense je voulais ce corridor pour dire on va permettre à des jeunes professionnels de s'installer vous connaissez si on se parle en toute franchise sur le terrain la difficulté pour un jeune professionnel quel que soit le secteur pour s'installer ils auront ceux qui sont en place leur font la pire des vies et c'est l'âme humaine qui est ainsi faite et nous y viendrons en temps voulu et je vous ai déjà répondu en commission spéciale ça n'est pas le cas mais c'est l'âme humaine qui est ainsi faite et on ne légifère pas sur l'âme humaine mais ce sera dur et donc ayant une approche par l'offre en quelque sorte je t'ai dit si des jeunes professionnels arrivant peuvent avoir de la latitude et bien mettons-nous en situation pour qu'ils puissent précisément concurrencer en pouvant baisser les prix sur certains actes par rapport aux autres mais je n'avais pas vu à cet égard je n'avais pas vu à cet égard l'effet pervers que cette mesure pouvait avoir du côté de la demande et en quelque sorte certains auraient été en mesure de négocier le corridor par le bas d'autres non ça aurait créé des tas d'effets pervers et d'égal accès au droit et donc je dois bien vous le dire les rapporteurs ont fait pression ils voulaient même aller plus loin en commission spéciale pour améliorer le système j'ai résisté et donc ma résistance a conduit à créer un système compliqué et donc il y a un moment où il faut être lucide sur soi je pense que on y viendra dans la discussion de l'article la remise qui existe aujourd'hui qui existe en pratique partout et dont personne ne se demande comment elle marche et donc la remise qui existe en pratique sur des tarifs opaques ça c'est parfait c'est l'égal accès au droit et bien ce qui va être fait dans ce texte c'est la transparence sur les tarifs la transparence sur la remise parce que ça c'est juste parce que ça c'est un progrès et le corridor en contrepartie de cela je proposerai en effet d'y revenir parce que c'est un élément de complexité et donc transparence sur les tarifs transparence sur les remises ça c'est une avancée et je l'assume jusqu'au bout et qu'on vienne me chercher sur ces sujets là parce que ça ce sera être rétrograde merci monsieur le ministre j'ai été saisi par plusieurs orateurs monsieur Signeri monsieur Signeri vous avez la parole vous avez été le premier à me la demander oui monsieur le ministre vous nous avez fait un bon discours vous nous parlez de tarifs réglementaires ne doivent pas être des tarifs opaques vous nous avez dit plus de transparence vous savez comme tout bon citoyen j'ai tapé sur les tarifs sur Google sur les tarifs notaires et on tombe sur le site officiel de l'administration française et là les tarifs sont clairement bien détaillés et si on prend le service public le site officiel de l'administration française vous avez là tous les tarifs que ce soit pour des donations pour donations acceptées refusées testaments on a tout alors je ne comprends pas que vous mettiez en cause aujourd'hui tout absolument absolument alors je ne comprends pas vos propos puisque d'après le site officiel de l'administration je ne vois pas pourquoi on essaie de mettre en doute l'honnêteté des notaires merci monsieur Signéry madame Capdeviel merci monsieur le président donc justement nous de notre côté nous allons demander le rejet de ces amendements de suppression pourquoi et bien d'abord parce que nous sommes tous d'accord pour affirmer que les tarifs de toutes les professions juridiques réglementées sont en 2015 inadaptées obsolètes opaques complexes illisibles difficiles à décortiquer sans lien avec la réalité et c'est vrai sans lien avec la difficulté des actes réalisés c'est une matière pour toutes ces professions qui est réellement à dépoussiérer alors notre collègue parlait de ce qu'on appelle communément vulgairement les frais de notaire il parlait de transparence il n'est pas question de mettre en cause l'honnêteté des notaires mais franchement nos concitoyens comment peuvent-ils s'y retrouver entre des droits qui sont dus au trésor public premièrement ensuite qui sait ce que sont des débours si on n'a pas affaire à des professionnels les débours ce sont des sommes avancées à des tiers et qu'il convient de rembourser et ensuite les émoluments alors allez sur les sites mais vous regardez il y a des émoluments c'est-à-dire des honoraires proportionnels des émoluments fixes et ensuite des honoraires libres et très franchement c'est vrai qu'aujourd'hui ce qu'on appelle communément les frais de notaire manque totalement totalement de transparence alors c'est vrai qu'il y a d'un côté une attente extrêmement légitime qu'il faut entendre de la part des usagers de droit mais aussi et surtout une demande de transparence et une prise de conscience de la part de la très grande majorité des professionnels et des professionnels que nous avons entendus pourquoi ? parce que l'opacité peut entraîner une suspicion qui est d'ailleurs illégitime à laquelle il nous convient de répondre justement comme monsieur le ministre vient de le faire aujourd'hui deux points constituent une avancée majeure dans cet article 12 d'abord l'obligation enfin d'afficher les tarifs dans les lieux d'exercice et ensuite sur les sites internet et ensuite ce système extraordinairement innovant qui a été mis en place par la rapporteure votée par la commission spéciale avec un avis favorable du ministre très belle réforme qui consiste à mettre en place un fonds de péréquation rééquilibrage infraprofessionnel et ensuite intraprofessionnel pour d'abord la profession de notaire ce qui est complètement novateur et ensuite pour l'ensemble des professions c'est de la justice sociale quand les actes les plus rémunérateurs vont permettre les plus rémunérateurs qui ne sont pas d'ailleurs les plus compliqués vont permettre donc cette fameuse solidarité ce dispositif il va financer l'accès aux droits il va financer pour partie la juridictionnelle et les maisons du droit c'est à dire permettre à ceux qui ne vont d'ailleurs pas souvent ou quasiment jamais chez le notaire de pouvoir voir l'exercice de leurs droits fondamentaux pour terminer ma brève intervention je voudrais réellement apporter tout mon soutien et tout le soutien du groupe socialiste à monsieur le ministre pour la franchise et l'honnêteté intellectuelle avec laquelle il vient de s'exprimer c'est vraiment à son honneur et c'est vraiment encore une nouvelle manière de faire de la politique et vraiment nous sommes très fiers de pouvoir vous accompagner monsieur le ministre dans les explications que vous avez données et ensuite tout le soutien de notre groupe pour madame Intermayer rapporteur spécial et Richard Ferrand rapporteur général pour les attaques ignominieuses dont ils ont fait l'objet les menaces les critiques c'est absolument inadmissible nous avons tous été effectivement l'objet de ces attaques c'est assez inhabituel et je ne recommanderais pas l'agence de lobbying qui a fait tous les fameux kits parce que trop de lobbying tue le lobbying et là je crois qu'on est arrivé aux limites extrêmes moi je me suis senti un petit peu porcelaine dans ce grand magasin d'éléphants merci madame Capdeviel monsieur Vers merci monsieur le président monsieur le ministre on se demande pourquoi vous vous en prenez à cette profession de notaire et pourquoi il y a une telle pourquoi il y a une telle urgence pourquoi il y a une telle urgence à faire à faire cela évidemment toutes les professions doivent évoluer elles ont toutes leurs défauts et elles ont toutes leurs défauts il faut vivre avec son temps il faut bouger mais enfin en quoi tout cela sert-il la croissance et l'activité dans notre pays vous ne l'avez pas chiffré vous nous avez dit tout à l'heure que ce que disent les notaires est complètement faux alors je n'ai pas d'élément pour vérifier si c'est vrai ou si c'est faux comme toujours il doit y avoir une part un peu de vérité là-dedans et c'est vrai que pour les salariés il y a une inquiétude très forte des notaires en réalité je n'ai pas plus de raison de considérer que les chiffres enfin les quelques chiffres donnés par Bercy sont plus exacts que ceux qui sont donnés par les notaires le sentiment n'est pas celui-là l'indigence de l'étude d'impact on en a largement parlé dans la commission spéciale a été cruellement dénoncée donc il y a bien une crainte évidente et légitime des salariés comme des notaires comme des clercs de notaires de cette réforme donc il n'y a pas d'urgence il n'y a pas de nécessité absolue on est au fond un peu en dehors de la copie et en dehors du sujet qui est celui de la croissance et ce n'est pas vraiment le sujet de la croissance alors vous dites qu'il faut que les tarifs soient plus transparents mais il faudrait que la fiscalité soit plus transparente la vérité c'est pas tellement j'entends bien les frais de notaire mais quand on parle de frais de notaire en général les gens voient un ensemble composé de beaucoup de fiscalité et d'un peu d'honoraires et donc nous aurions dû en profiter avant de commencer à clarifier les tarifs qui ne sont pas si compliqués que ceux-là d'ailleurs il suffit de les regarder sur internet c'est la fiscalité qui sous-tend ces tarifs qui est compliquée c'est la fiscalité des actes qui est compliquée et celle-ci le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle n'est pas fallicilité et puis il y a une stigmatisation vous dites il n'y a pas de stigmatisation si si il y a vraiment une stigmatisation et il est naturel qu'une profession se défende c'est assez logique toutes les professions se défendent certaines descendent dans la rue quand elles ont besoin de se défendre voilà vous ne les stigmatisez pas quand elles descendent dans la rue bon ben il est normal qu'une profession se défende à partir du moment où elle fait son métier sérieusement et puis cette fameuse simplification est-ce que vous croyez vraiment que la simplification ça passe par des corridors tarifaires simplifiés et par des fonds de péréquation j'en suis pas sûr j'ai plutôt tendance à considérer qu'on est plutôt dans une entreprise de complexité qu'une entreprise de simplification enfin sur la sécurité juridique j'entends bien que vous ne souhaitez pas et j'imagine que personne ne veut ici fragiliser la sécurité juridique mais enfin il y a bien une fragilisation d'une profession qui est garante de la sécurité juridique de la plupart des actes de la vie civile et commerciale d'un français et vous allez donc participer d'une certaine façon à l'insécurité juridique et puis la liberté d'installation c'est un autre article mais enfin la liberté d'installation il va bien y avoir à ce moment là un prix un coût pour essayer de réduire cette liberté d'installation pour essayer au contraire d'attaquer les méthodes d'installation des notaires d'aujourd'hui donc j'aimerais bien savoir combien tout cela va coûter au fond on est très éloigné des réalités on est éloigné des véritables sujets qui aujourd'hui engorgent et rendent notre pays absolument pas compétitif on est très éloigné des vrais sujets et je regrette au fond que nous passions presque autant de temps à parler de profession de cette nature qui certes mérite une évolution mais pas celle-là et la vraie profession qui mérite une évolution aujourd'hui en termes de dépenses publiques c'est la fonction publique c'est la fonction publique c'est 45% des dépenses publiques le statut de la fonction publique immobilise notre pays et le statut de la fonction publique empêche les fonctionnaires véritablement d'être bien rémunérés et d'avoir la responsabilité ou en tout cas la juste rémunération de la responsabilité qu'ils occupent là vous auriez pu faire oeuvre utile pour notre pays donc votre loi elle n'est ni héroïque ni historique elle est juste à côté de la plaque merci monsieur Wig merci monsieur le président en fait cet article portant lui-même une attaque sans précédent contre les professions juridiques réglementées c'est par le tarif justement que vous aurez la peau des professions juridiques réglementées c'est par le tarif que vous allez créer des déserts juridiques sur l'ensemble de notre territoire c'est par le tarif que vous allez mettre fin au conseil juridique gratuit qu'avant les professionnels sur le terrain donnaient à nos concitoyens ce qu'on appelle le pro bono les avocats en font également nous sommes ici dans l'illustration majeure du problème fondamental que porte le texte en matière de profession juridique réglementée celui d'un choc des cultures le choc de la culture économique pure que vous connaissez bien monsieur le ministre et celui de la culture juridique de droit continental que vous semblez découvrir en introduisant l'intervention de l'autorité de la concurrence vous méconnaissez de manière fondamentale la nature même de la matière juridique qui est bien civile et non commerciale sauf à vouloir en faire une marchandise comme les autres ce qui procède à ce que j'avais appelé en commission l'anglo-saxonisation de notre droit c'est donc l'autorité de la concurrence qui va fixer le tarif en fonction d'abord des coûts pertinents de services rendus et d'une rémunération raisonnable et vous précisez définie sur des bases de critères objectifs les cours pertinents c'est tout sauf objectif en la matière il existe des actes complexes et des actes simples la législation évolue tous les jours elle se complexifie tous les jours en partie à cause de nous d'ailleurs mes chers collègues et en partie en grande partie aussi à cause de l'administration et qu'est-ce qu'une rémunération raisonnable sur quelle base par rapport à quels critères quels comparatifs est-ce qu'on va faire une comparaison avec la rémunération par exemple du président de l'autorité de la concurrence la rémunération d'un banquier d'affaires la rémunération d'un ministre voilà vous êtes dans l'aberration la plus totale nous nous vous proposons dans un amendement qui va suivre de revenir à un système beaucoup plus logique c'est de reconfier ça au garde des Sceaux qui connaît bien ses professions et dont l'absence est criante et il y a une malhonnêteté intellectuelle monsieur le ministre à nous dire en commission que la garde des Sceaux serait là pour le débat et la voir venir quelques instants pour venir faire un discours lors de la discussion générale alors vous nous dites également que la législature précédente a vu notre majorité avait créé l'acte contre-signe c'est une réalité je m'étais opposé à ce texte mais quand même pas vous monsieur le ministre vous connaissez peut-être cette locution latine bien connue des juristes nemo a auditur propriam turpitudinem elegans on ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et vous savez que j'étais dans la commission d'Arwa dont vous étiez le rapporteur donc c'est vous qui avez écrit les dispositions de l'acte contre-signé par l'avocat comment pouvez-vous nous reprocher d'avoir voté un dispositif que vous avez défini que vous avez écrit par ailleurs vous dites je n'ai jamais remis en cause ces professions directement mais vous êtes beaucoup plus fin que ça monsieur le ministre lorsque vous parlez de supprimer les rentes oui vous ne visez personne mais on sait à qui vous pensez derrière ces termes vous avez envoyé vos chevaux légers attaquer ces professions et parfois ce que je peux vous dire c'est qu'ils ont été lourdingues vous voulez mettre un tarif en fonction des investissements vous venez de le dire à l'occasion de votre réponse mais dans ces professions juridiques réglementées les investissements mobiliers sont très faibles il suffit d'un ordinateur et de quelques livres de droit le vrai investissement il est intellectuel donc comment est-ce que vous allez faire cette évaluation des investissements des véritables investissements de ces professions pour fixer ces tarifs alors il y a vous dites également que les tarifs sont opaques mon collègue vient de vous expliquer que très simplement sur un site gouvernemental on pouvait en avoir une copie mais plutôt que de les remettre en cause de manière fondamentale il vous suffisait de demander à l'ensemble des professionnels et déjà une grande majorité d'entre eux le font c'est celui de donner ce qu'on appelle une taxe prévisionnelle à l'ensemble de leurs clients et si vous rendez cette taxe prévisionnelle obligatoire plus de problème d'opacité avant même de commencer à rédiger le premier mot de ces actes et bien nos concitoyens auront exactement la somme qu'ils auraient payée alors vous avez parlé également de menaces je regrette ces menaces monsieur le ministre toutes les menaces envers les élus quels qu'ils soient sont indignes dans le cadre de leurs fonctions mais je voudrais aussi vous rappeler que lorsque nous avons fait la réforme indispensable des retraites de nos concitoyens que n'avons-nous pas entendu combien de pétitions avons-nous reçu sur nos mails de lettres d'insultes avons-nous reçu j'ai moi-même reçu des menaces de mort et je ne vous ai pas entendu lorsque nous avons fait l'objet de ces milliers voire dizaines de milliers de courriels contre ce texte donc monsieur le ministre il y a vraiment dans vos déclarations deux poids deux mesures et donc je vous demande de revenir à de meilleurs sentiments vis-à-vis de ces professionnels qui se sentent en danger et quand une profession se sent en danger elle fait tout pour essayer de se sauver y compris des opérations de lobbying et des opérations aussi d'explications il ne faut pas les prendre comme des menaces à chaque fois que vous en recevez merci monsieur Aubert oui effectivement j'ai bien entendu votre réponse monsieur le ministre moi ce qui m'a frappé c'est finalement les paradoxes qui émaillent votre argumentaire d'abord vous nous dites il ne faut pas stigmatiser les professions réglementées il ne faut pas stigmatiser les professions réglementées et puis quelques minutes plus tard vous attaquez le lobbying des notaires en expliquant que leur conduite n'est pas acceptable puis après vous déclarez qu'ils sont opaques et donc peut-être il se passe des choses qu'on a du mal à évaluer et puis vous terminez en disant on ne va quand même pas les laisser s'auto-réguler en contestant leur honnêteté en quelque sorte donc moi je trouve que c'est assez paradoxal de dire d'un côté je ne stigmatise pas et de l'autre à multiplier les arguments qui montrent bien que vous les avez dans le collimateur ensuite vous avez un paradoxe économique alors là ça je ne le comprends pas venant si le garde des Sceaux était là et qu'il avait un mauvais raisonnement économique je pourrais comprendre parce qu'à la limite le garde des Sceaux il est là pour faire du droit mais vous vous êtes ministre de l'économie vous êtes finalement notre fouquet vous êtes notre superintendant même si vous n'écoutez pas ce que je dis et donc par conséquent et par conséquent oui il a mal fini oui et par conséquent en matière d'économie je ne comprends pas votre raisonnement d'un côté vous nous expliquez je vais créer de la croissance pour créer de la croissance je vais baisser les tarifs et bien moi il faut m'expliquer comment quand vous baissez le chiffre d'affaires d'un office ça ne va pas à un moment donné se retrouver sur la masse salariale c'est-à-dire que si vous baissez le chiffre d'affaires d'un office notarial exactement sur quel poste il va être